Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre premier webinaire en ligne de EvoYu. Je suis Sophia. Je fais partie du groupe de travail 3. Est-ce que vous pouvez me merci si vous me voyez, s'il vous plaît ? Merci. Donc, bienvenue à notre premier webinaire qui s'appelle « Lorsqu'il n'y a pas de formation », donc dans le cadre de la profession d'évaluation. Je vais parler aujourd'hui à la déléguée qui sera là avec nous. Elle est aussi présidente de la Société d'évaluation européenne. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques indications de comment utiliser la plateforme. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a l'interprétariat simultané en français, espagnol et russe. Si vous voulez passer d'une langue à l'autre, il faut aller sur le côté gauche en bas de l'écran. Et il faut sélectionner vos options. Si vous voulez interagir soit avec le présentateur, soit avec l'audience, vous pouvez le faire. Avec la facilité de chat sur la droite de votre écran. Il y aura une session questions-réponses plus tard. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettre vos questions dans le espace de chat. Et on y reviendra plus tard. Maintenant, on va analyser comment on est arrivé là où on en est aujourd'hui. L'organisation est né au Népal en 2015. Le troisième groupe de travail a été créé en 2016. On organise les événements sur le monde entier. Et on est très heureux de dire qu'en 2015, on a eu notre première conférence virtuelle qui avait 600 participants. Et cette année, après avoir travaillé très dur, on a lancé cette série d'apprentissages en ligne à dévalu. C'est votre premier webinaire aujourd'hui, mais il y en aura d'autres qui suivront. On est très heureux d'annoncer qu'en novembre 2018, on aura notre deuxième conférence virtuelle par rapport à trouver votre place dans le monde de l'apprentissage en ligne. Aujourd'hui, on a 250 participants qui sont enregistrés. Comme vous voyez ici, il y a des participants du monde entier qui participent. L'âge moyen des participants est de 34 ans. La moyenne de l'âge de l'expérience est de 5 ans. 22% des participants sont des étudiants. Et 73 d'entre eux ont l'évaluation comme leur matière principale d'études. Et 46% des participants ne font pas partie du VOPÉ. Donc, il y a encore... Ceci peut encore croître, ce projet. Donc, on va avoir la présentation aujourd'hui. Je coordonnerai les questions et les réponses après cela. Si vous avez des questions, comme je l'ai déjà dit, mettez-les dans votre espace chat. Et ensuite, Bianca Mandroz-Mohed, qui est le leader de VALUF, se présentera quelque chose aussi à la fin. Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont rendu ceci possible, principalement Réta, à laquelle je vais passer la parole. Aussi, la personne du réseau francophone, qui nous a beaucoup aidé avec la traduction du matériel de promotion et les documents qui faisaient partie d'un webinaire. Aussi, de notre direction de VALUF, Marie-Lalhide, aussi Josette Antonina et moi-même. Et on suit aux membres aussi du troisième groupe de travail qui ont beaucoup travaillé avec nous pour planifier et prévoir les activités suivantes. Maintenant, je vais passer la parole à Rita. Merci beaucoup, Rita. Et bienvenue à EVALUF. Merci, Sophia. J'espère que vous m'entendez. S'il vous plaît, confirmez que vous m'entendez, si vous voulez bien. Merci, Bianca et les autres, donc personne. Heureusement, la technologie a fonctionné. J'ai un petit peu paniqué au début parce que j'avais des problèmes pour me connecter. On a une très bonne équipe, mais voilà, Je suis là aujourd'hui. Merci à Sophie pour son introduction. Le sujet de mon discours aujourd'hui est que lorsqu'il n'y a pas de formation, donc le rôle de la formation professionnelle est très important. Donc, je voudrais d'abord dire que dans mon expérience au niveau de l'évaluation, ceci, ça sera un grand changement. Je change mes responsabilités de jour en jour au ministère. Et au cours des sept dernières années, je suis déjà passée à la politique de développement dans ce service-là, donc. Ceci signifie que je suis un rôle très actif avec la communauté d'évaluation, communauté. Et je suis aussi présidente de la société européenne d'évaluation. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup de pouvoir discusser aujourd'hui lors de ce forum. Donc, lors de ma présidence à l'Union européenne, j'ai eu un rôle important pour développer les activités de formation et surtout pour les jeunes évaluateurs émergents, surtout avec les professionnels qui sont nouveaux dans la profession. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler dans le cadre de mon travail. J'ai aussi l'occasion de résumer un petit peu sur les articles que j'ai développés, résumer mon travail. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir une présentation basée sur l'épreuve, mais je vais partager mes idées plutôt aujourd'hui sur l'avenir et sur nos directions. Donc, ce que je vais présenter ne sera pas basé sur l'épreuve. Mais j'espère qu'on aura tout de même une discussion intéressante aujourd'hui après la suite de ma présentation. Je vais couvrir trois domaines principaux lors de ma discussion. Premièrement, je vais discuter les changements au niveau de l'environnement opérationnel de l'évaluation. et je vais me concentrer sur les implications que ceci a au point de vue des capacités d'évaluation. Je vais aussi présenter la question de l'éducation et de la formation dans le cadre de l'évaluation, de la profilisation de l'évaluation. Je vais aussi conclure et résumer avec une discussion sur le rôle de la formation par rapport aux organismes volontaires bénévoles de l'évaluation, aux sociétés d'évaluation auxquelles beaucoup d'entre nous appartiennent dans son membre. Il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. On va observer, donc analyser le rôle de la formation professionnelle. Je vais commencer par la façon dont les choses changent dans notre environnement opérationnel. Je vais présenter ce que j'ai fait au niveau de la Société européenne d'évaluation lorsqu'on a évalué notre propre organisation. Vous voyez ici le cadre qui nous est très familier à beaucoup d'entre nous. Donc, par lesquels on décrit les capacités d'évaluation. On a besoin de capacités institutionnelles. On doit avoir un environnement propice et des capacités individuelles. C'est le cadre qui est présent dans l'agenda d'évaluation qui, certainement, vous est familier. On met aussi l'accent sur les capacités du côté de la demande par rapport aux personnes qui utilisent les preuves d'évaluation et aussi pour les fournisseurs. pour les personnes qui produisent l'évaluation. Cette capacité affecte la prise de décision. On pense aussi, on parle aussi de... Souvent, l'emphase est trop souvent sur les prises de décision basées sur les preuves. Par rapport au côté européen, donc, à une prise de décision qui est plutôt mondiale. On oublie souvent que l'évaluation a un autre client, pour ainsi dire. C'est en fait le personnel, les personnes qui l'utilisent, les personnes qui paient leurs impôts, les programmes, les services publics, les compagnies privées, tout dépend dans le contexte dans lequel on est. Pour ces personnes-là, les preuves d'évaluation sont un moyen excellent pour responsabiliser les preneurs de décision par rapport aux responsabilités qu'ils ont lorsqu'ils utilisent des fonds privés ou publics. pour moi, c'est important de mettre en évidence ces deux groupes de clients, ces bénéficiaires de l'évaluation. Il faut se souvenir que l'évaluation n'est pas une fin en soi et j'en parle souvent à mes collègues parce que souvent, on pense que l'évaluation seule est importante et ce n'est pas vrai. Elle peut en effet être utilisée pour un développement plus durable et en fait, pour améliorer la vie des gens. et je viens du cadre de développement durable et je ne veux pas que qui que ce soit soit exclu. Donc, c'est important dans ce contexte-là. Donc, c'est un cadre général que vous voyez ici par rapport à l'opération de l'évaluation. Au début des capacités, il y a eu plusieurs changements qui ont des implications importantes au niveau de l'évaluation. Comme vous voyez ici, le premier changement qui a eu lieu est que l'environnement opérationnel évolue de plus en plus rapidement et de plus en plus de façon très accentuée. Je vous parle de Helsinki. Donc, je suis européenne, c'est ma nationalité. Je vais vous demander de faire un petit exercice pour ainsi dire, peu importe d'où vous venez, par rapport au développement durable au niveau européen. Si vous pensez aux deux dernières années et si on remarque les 5 P du développement durable, en anglais donc, le personnel, la prospérité, le partenariat, la planète et la paix. Est-ce que vous observez quelque chose qui est très dramatique et très accentué en Europe à ce niveau-là ? Pour moi, ce n'est pas difficile de penser au personnel, aux gens, par exemple, au problème de l'immigration qu'on a vu en Europe quand on pense à la prospérité par rapport aux inégalités économiques qui sont de plus en plus importantes en Europe. par exemple, par rapport aux partenariats, Brexit est l'un des éminents clés, la situation politique qu'on a avec les pays majeurs qui avant étaient nos alliés auparavant. Il y a des changements très rapides et très importants qui ont influencé nos vies. Deuxièmement, en tant qu'évaluateur, on pense souvent que les preuves relatives à l'évaluation sont les éléments les plus évidents, les plus importants dans le domaine de l'évaluation de la formation. En fait, il y a une concurrence de plus en plus importante qui est justifiée aussi. Le contrôle, les ressources, l'audit sont importants. Les gens utilisent les informations qu'ils obtiennent des médias, des médias sociaux. Il y a des influences aussi qui proviennent de l'aspect politique dans la prise de décision. Ce que je voudrais dire, c'est que l'évaluation n'a pas seulement un seul élément. Il y a plusieurs éléments qui sont impliqués. En tant qu'évaluateur, on a des égaux assez importants, nos propres responsabilités. il faut aussi voir les autres sources qui sont disponibles. Donc, la première partie de mon évaluation concerne l'environnement opérationnel. Comme on a dit, les changements sont complexes, de plus en plus importants et les preuves sont aussi plus difficiles à trouver. La première question est comment l'évaluation a-t-elle de la valeur ? Comment elle ajoute de la valeur ? De quelle façon cela se produit ? Selon moi, cela peut se produire parce qu'elle produit l'indépendance, elle crée l'indépendance c'est différent par rapport à d'autres sources d'informations qui ont des intérêts spéciaux. L'indépendance est ce qui rend l'évaluation spéciale. Je ne vais pas me concentrer là-dessus aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur l'autre valeur ajoutée qui est la qualité professionnelle élevée par rapport à d'autres sources d'informations. c'est ce qui devrait caractériser notre profession et c'est ce qui la rend intéressante selon moi. La deuxième question que j'aimerais discuter est l'approche compréhensible de la professionnalisation. notre sujet aujourd'hui est la formation d'évaluation mais c'est bien de l'analyser dans un cadre plus étendu. donc vous voyez ici l'OI IOCE donc l'OIOCE a été lié au sujet dont on traite aujourd'hui. l'un des messages importants est que la profilisation nécessite une approche compréhensive et tendue. il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu par rapport à la qualité de l'éducation et de la formation il faut que la dissémination des séminaires d'informations soit importante il faut qu'il y ait des lettres de nouvelles des plateformes qui nous permettent de faire cela il faut qu'il y ait des lignes directrices des normes précises pour atteindre ceci par rapport à d'autres professions et comment elles doivent les analyser par rapport à ceci la professionnalisation doit être établie sur un cadre précis d'évaluation il y a une discussion très importante sur ce qui serait les moyens les plus appropriés de reconnaître les qualifications l'expérience donc qui serait reconnu comme évaluateur je parle donc si c'est reconnu dans diverses parties du monde c'est ce que je voulais dire pour ces structures des établissements donc des établissements éducatifs les scientifiques d'évaluation ont un rôle important et les établissements de formation et d'éducation aussi donc une fois qu'on a ce cadre en place et j'aimerais quand même établir des priorités pour commencer je pense que la fondation donc la base la plus solide à long terme est en fait l'accès à une éducation solide et à des établissements éducatifs réputés et je fais ici la différence entre l'éducation quand je parle du mot éducation je parle de l'éducation universitaire ou au niveau universitaire donc par rapport au diplôme universitaire et je parle aussi de des formations assez courtes des cours relativement courts des opportunités de formation qui sont fournies lors de conférences ceci aussi fait partie des opportunités d'éducation et quand par rapport au voilà comme je l'ai dit tout à l'heure quand je parle des établissements d'éducation je parle principalement des universités ma propre conclusion après avoir observé les discussions par rapport à l'évaluation au cours des sept dernières années ayant activement participé à ces discussions et que c'est en fait la partie dont on a mis de côté finalement par rapport à l'éducation de l'évaluation et je ne pense pas qu'elle ne soit adéquate si on ne réussit pas à être plus actif par rapport à l'avenir dans ce domaine on n'aura pas une base solide pour les autres éléments de la prophétialisation donc ce que je recommande c'est que selon moi ceci est la base unique sur laquelle on peut s'appuyer la situation n'est pas facile mais comme je l'ai dit je viens de la Finlande et la situation là-bas n'est pas facile dans notre pays en Finlande on n'a pas d'opportunité au niveau national pour d'opportunité d'éducation pour l'évaluation il n'y a pas en fait un seul établissement éducatif qui fournit ce genre de formation qui offre cette formation et dans le monde entier la situation est semblable dans plusieurs pays la deuxième conclusion c'est qu'on a besoin d'une approche étendue par rapport à la profilisation donc il n'y a pas un seul élément il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu je dirais d'autre part que beaucoup plus qu'auparavant il faut vraiment prioritiser l'accès à l'éducation et la formation aux établissements qui offrent ces formations on a eu plusieurs discussions et je pense que d'après ces discussions on devrait se concentrer là-dessus donc comment on peut atteindre cela comment on peut avoir accès à cela d'abord il faut pouvoir comprendre l'éducation de base étendue donc je pense qu'il y a un besoin pour nos organisations bénévoles des évaluateurs professionnels au niveau de l'éducation il y a beaucoup on peut faire beaucoup de choses quand je parle d'une approche étendue par rapport à l'éducation de qualité je parle en fait de ce que vous voyez sur la présentation sur l'écran il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu pour avoir une éducation solide il faut qu'il y ait plusieurs éléments qui soient solides donc il faut qu'il y ait un programme d'apprentissage un curriculum qui soit en place qui inclut qui comprennent les éléments à apprendre donc par rapport à la connaissance à l'attitude il faut qu'il y ait des professeurs qui soient capables je me demande si plusieurs des professeurs qui sont donc et qui sont employés sont vraiment compétents au point de vue pédagogique donc ce n'est pas basé sur les preuves c'est ma propre opinion par rapport à ce donc aux ressources disponibles il faut que les ressources soient disponibles et qu'elles soient solides il faut qu'il y ait des facilités donc des classes dans le monde moderne ce n'est pas seulement des classes du point de vue physique mais aussi des points de vue virtuels qui ont la même valeur il faut qu'il y ait une direction qui soit en place aussi dans le cadre des programmes d'éducation et des institutions des établissements par rapport aux changements très importants comme je l'ai dit tout à l'heure ils ne peuvent pas rester les mêmes mais il faut qu'il y ait une structure de consultation et de partenariat avec les parties prenantes pour donc évaluer ces éléments et les mettre à jour les facilités la direction aussi les pratiques de la direction comme je l'ai dit tout à l'heure il y a plusieurs domaines d'évaluation dans le cadre desquels on compare l'expérience en divers pays mais est-ce qu'on le fait suffisamment dans le cadre de l'éducation dans le cadre de l'évaluation est-ce qu'on a une comparaison entre les programmes d'apprentissage quel genre de ressources sont utilisées etc. au niveau mondial quand je parle du réseau donc du cadre compréhensif donc de l'éducation c'est les éléments principaux qui sont en jeu auxquels je réfère et dans un instant je parlerai de ceci plus en profondeur plus en détail il y a un rôle important pour nos organisations bénévoles des évaluateurs professionnels aussi au niveau national et au niveau mondial pour soutenir l'évaluation une évaluation donc de la formation qui soit étendue ceci n'est pas nouveau dans chaque pays il y a des exceptions mais de façon générale dans plusieurs cas ceci seront nos priorités principales au niveau national il y a quelque chose de simple qu'on peut mettre en action donc mettre en oeuvre c'est de contacter les établissements éducatifs les ministères de l'éducation quand les évaluateurs contactent les organisations en dehors de leur propre cercle disons au niveau public ce serait les ministères qui sont responsables de l'évaluation les premiers ministres des finances donc je vous encouragerais à faire la même chose à faire ceci par rapport au ministère de l'éducation parce que donc ils sont responsables des programmes d'éducation et donc parlons-en avec eux au niveau régional et mondial il y a plusieurs organisations qui dépendent de nous qui pourraient soutenir le développement de la formation dans les domaines qui nous semblent importants on pourrait évaluer et rendre les ressources disponibles qu'on possède on pourrait promouvoir des plateformes virtuelles aussi il y a un potentiel énorme à ce niveau-là du point de vue virtuel et ceci se produit déjà mais on peut faire plus ça se produit déjà au niveau de la formation même s'il y a quelques exceptions mais je vois un grand potentiel à ce niveau-là au niveau régional et global et mondial dans un monde où les inégalités règnent et les opportunités de formation n'existent pas donc il faut mobiliser des ressources les mettre en place finalement j'arrive au sujet de ma présentation qui est le rôle de la formation le titre de ma présentation est lorsqu'il n'y a pas de formation c'était le titre de ma présentation mais dans le cadre de ma définition par rapport au programme universitaire de base et de formation professionnelle à long terme et aux opportunités de formation je dois dire que l'évolution de la formation donc est en fait remplace donc là où il n'y a pas de formation on essaye de renforcer nos capacités au niveau d'évaluateurs qui sont très qualifiés et qui ont d'expérience au niveau de cours assez réduits du sur-enduré réduit mais il faut tout de même avoir les formations de base enfin les éléments de base à long terme la formation un rôle important s'il n'y a pas d'éducation les opportunités de formation sont tout ce qui est disponible et elles sont efficaces d'après notre expérience donc l'évaluateur la formation en évaluateur a un rôle important aussi ceci pourrait être une personne comme moi qui donc si elle ne demande pour un certain programme donc il est déployé donc il faut bien sûr être au courant des développements dans le monde entier et en tenir compte dans le développement de la profession donc le professionnel continue ceci est important dans un environnement qui est censé changer le rôle des organisations bénévoles des évaluateurs professionnels est important donc lorsqu'il n'y a pas d'éducation universitaire le rôle est très important par rapport donc la formation aux conférences aux mentorats l'approbation du programme au niveau du système d'évaluation par les pairs aussi au niveau des magazines des lettres de nouvelles et plus donc je dis que ceci pourrait remplacer les cours universitaires pour promouvoir l'enseignement de base bien sûr c'est les ressources par lesquelles beaucoup d'entre nous ont pu avoir une carrière au niveau de l'évaluation donc c'est très important mais ce n'est pas suffisant donc sur la base de ces idées j'arrive à la fin de la présentation et j'espère que ceci vous a inspiré vous a inspiré des idées aussi vous a généré du feedback je serai très heureuse de discuter vos commentaires vos idées vos critiques même de ma façon de penser maintenant Sophie elle va prendre la parole donc bonjour Eta merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante est-ce que tout le monde m'entend maintenant ? merci nous avons quelques questions et commentaires desquels je vais parler maintenant que je vais couvrir Daniel a posé la question suivante l'évaluation et attendez une seconde elle a perdu la page ou la connexion d'accord pour promouvoir l'enseignement de qualité est-ce que les organisations bénévoles des évaluateurs professionnels devraient avoir accès aux institutions d'enseignement par exemple les universités pour la formation et Sophie a dit que dans quelle mesure les établissements d'éducation contribuent à l'enseignement professionnel et comment puis-je m'engager avec eux Antonine demande demande si l'éducation dans diverses disciplines peut contribuer à la formation à la formation donc du point de vue des journaux et des autres matériaux j'aimerais savoir où est-ce que les évaluateurs peuvent d'où les évaluateurs peuvent obtenir ces ressources le premier commentaire par Douglas était que l'évaluation d'éducation est un moyen d'accéder à d'autres éléments d'autres champs ils ont malgré tout pas une compréhension globale de cela la plupart ont obtenu un certificat de 6 mois donc peut-être ce n'est pas suffisant pour cela donc par rapport à la qualité des professionnels c'était la question Maris a demandé j'aimerais demander dans quelle mesure par rapport à l'Afghanistan voir donc je regarde s'il y a d'autres questions je vais passer la parole à Rita à nouveau pour répondre à ces questions je vais vous envoyer aussi ces questions personnellement donc je vous remercie c'est des questions très importantes très bonnes questions je vois que Bianca est aussi disponible en ligne Bianca si vous avez des choses à ajouter j'apprécierai beaucoup si vous pouvez le faire parce que vous travaillez au niveau des établissements éducatifs donc je pourrai prendre ces questions plus tard si vous le voulez donc on pourra ajouter à ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui la question était comment on peut influencer l'enseignement dans les établissements éducatifs qui sont indépendants quelques fois donc ce n'est pas nécessaire qu'ils écoutent ce que les organisations bénévoles des évaluateurs professionnels vont dire ceci dépend je dirais du contexte des pays dans lesquels vous vous trouvez dans lesquels vous travaillez mais dans plusieurs établissements éducatifs il y a des mécanismes par lesquels le développement de curriculum de programmes d'enseignement sont basés sur les consultations des parties prenantes de ces institutions donc je pense qu'il est important de prendre connaissance de ces mécanismes qu'est-ce qu'il se passe dans le développement du développement de programmes d'enseignement aussi par rapport à la formation des enseignants comment on peut avoir accès à ces processus s'il n'y a pas de consultation il faut alors essayer d'influencer au niveau de notre organisation aussi de trouver le contact par rapport à ces organisations comme je l'ai dit souvent c'est souvent pas les ministères auxquels les organisations bénévoles des évaluateurs professionnels s'adressent donc il faut comprendre savoir comment ces institutions fonctionnent et comment on peut avoir accès au processus de développement des programmes d'enseignement et des formations du professeur j'ai une certaine expérience en Finlande par rapport aux opportunités d'influencer le ministère de l'éducation dans notre cas donc c'est les mécanismes qui sont en place il y avait une question par rapport à la titule la Finlande par rapport à l'évaluation donc la Finlande a soutenu les partenaires des voies mondiales le soutien a été par rapport au programme mondial ceux qui ont soutenu l'organisation n'ont pas soutenu des programmes particuliers mais donc notre approche a été de financer les programmes appropriés et sur la base de cela et sur la base des critères et des processus qui ont été établis dans le système par rapport au donc le financement et le soutien nécessaire ont été partagés avec les organisations nationales et internationales des bénévoles des évolateurs professionnels donc nos financements soutiennent aussi les organisations bénévoles des évolateurs professionnels mais principalement les partenaires des vales c'est la première fois dit l'orateur que j'utilise ce système donc elle essaye de trouver les questions vous voyez pas santé s'il vous plaît Bianca se demande donc je me demande Bianca si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à ce à ce qu'on a déjà dit par rapport aux commentaires que j'ai fait donc vous voyez bien vous m'entendez oui Réta vous avez fait une très bonne présentation par rapport à l'influence des établissements pour promouvoir l'enseignement de qualité je pense que la situation est très différente selon les régions ou les pays où vous vous trouvez et c'est dans les établissements qui forment les futurs éducateurs les professeurs donc il y a un système formel d'enseignement et aussi les opportunités d'éducation de formation comme on a déjà dit pour ceux qui n'ont pas les possibilités d'aller à l'université je sais qu'aux Etats-Unis il y a plusieurs établissements qui sont disponibles donc au niveau des Etats-Unis on a le ministère de l'éducation en fait on n'a pas le ministère de l'éducation on a le service de l'éducation et donc ils établissent les politiques principalement par rapport à la recherche mais ils ne font rien pour évaluer la qualité de l'éducation qui est fournie en fait les établissements eux-mêmes doivent faire cela évaluer la qualité de la formation donc aux Etats-Unis le rôle des organisations bénévoles des évaluateurs professionnels est important et je vois selon moi leur rôle est très important aux Etats-Unis donc ils pourront prendre ce rôle là donc par rapport au nord des Etats-Unis je voudrais mentionner qu'au Canada il y a un consortium de l'établissement qui fournissent des services d'évaluation de l'éducation et celui-ci donc remplit ce rôle il joue ce rôle là donc la question d'assurer la qualité sur tous les établissements éducatifs donc l'évaluation de l'enseignement dans ces établissements là donc si vous avez d'autres questions je suis heureuse d'y répondre donc merci beaucoup Bianca je pense que ça serait bien de réunir quelques exemples auxquels vous faites référence au niveau du Canada dont vous avez donné l'exemple si je ne me trompe pas je pense qu'il y a un réseau d'évaluateurs de l'éducation à l'est mais je ne suis pas très familière avec ces réseaux mais comme pour plusieurs questions la première mesure qu'il faut prendre serait de recueillir les expériences par rapport aux institutions qui coopèrent ensemble et aussi lorsque les niveaux les les divers établissements ont pu évaluer le niveau de l'enseignement ça serait bien de faire cela je pense et d'essayer d'obtenir des bonnes pratiques par rapport à ces expériences ça serait une bonne chose à faire l'autre question était de savoir comment on peut avoir accès aux journaux magazines et aussi aux lettres de nouvelles pour les évaluateurs les jeunes évaluateurs qui sont nouveaux au niveau de la profession ce sont des très bonnes sources d'informations plusieurs sociétés d'évaluation donc d'organisations bénévole des évaluateurs professionnels sont membres de certaines organisations ils offrent un accès à des journaux à des magazines en plus de cela plusieurs de ceux-ci ont des informations sur leur site ont des lettres de nouvelles les journaux sont en fait révisés par les pairs académiques mais il y a aussi des lettres de nouvelles des articles plus courts qui ne sont pas trop scientifiques ça serait la peine d'aller sur les sites de ces organisations bénévoles des évaluateurs professionnels pour voir ce qui est disponible là-dessus les organisations bénévoles des évaluateurs professionnels avec lesquelles j'ai travaillé sont toutes listées sur le site de l'IOCE donc pour les trouver ça serait une très de bonne ressource pour trouver aussi les lettres de nouvelles Sophie Sophie a demandé s'il y a d'autres questions auxquelles vous voudriez répondre merci beaucoup je pense qu'on a couvert toutes les questions et les commentaires encore une fois merci pour votre présentation je vais passer la parole à Bianca pour ces remarques conclusives donc les remarques de la fin je veux bien confirmer que tout le monde m'entend c'est ça vous m'entendez très bien merci je vous remercie Rita votre discours était très passionnant votre présentation je sais que vous êtes très passionnés sur ce que vous faites et votre présentation nous fait réfléchir dans le cadre très étendu de ce qui nous concerne de notre champ d'activité je pense que vos commentaires sont très utiles je n'entends pas l'orateur elle est très difficile d'entendre ça a été coupé je m'excuse oui donc la formation est importante mais aussi comme on a dit il y a d'autres possibilités de formation comme les cours sur une courte durée les formations diverses je voudrais remercier d'avoir pensé à cela et pour ce qui me concerne lorsqu'on a des conversations par rapport à la profétisation je pense donc c'est ma propre opinion que l'évaluation est une profession et qu'on soit une profession bien établie ou toute nouvelle donc la situation est la même et selon moi on n'est pas la seule profession qui est disponible il y a d'autres professions d'autres par exemple la médecine qui sont aussi qui agissent au niveau de l'enseignement dans le sein de l'enseignement futur et en dehors de l'évaluation de l'enseignement donc je pense que c'est utile de lire des matériaux par rapport à ça des ressources quand on analyse les discussions qui entrent dans ce cadre là et sur la prioritisation de certains aspects de ce cadre dans le cadre des statistiques qui sont disponibles je me demande s'il y a des références utiles pour nous au niveau de l'évaluation donc sur la façon dont on peut promouvoir la professionnalisation de l'évaluation est-ce qu'il y a des barrières certains concepts qui entrent en jeu qui nous empêchent de faire le travail comme il faut aussi si on peut apprendre certaines leçons par rapport à d'autres organisations pour s'assurer que les barrières existantes ne nous empêchent pas de progresser premièrement comment on peut apprendre de la part d'autres personnes ou d'autres organisations qui ont fait le travail qu'on fait en ce moment je pense qu'ils auraient des informations très utiles à nous fournir dans le cadre de notre travail au début vous avez parlé de quelque chose de très important l'idée de savoir qui sont nos clients en fin de compte et quel est l'objectif de l'évaluation et par rapport à la responsabilité le mécanisme de responsabilité et aussi il faut rendre notre monde un endroit meilleur pour que tout aille mieux pour tout le monde qu'il y a peut-être des idées que vous auriez si par exemple je suis dans un contexte qui n'est pas désigné comme contexte de développement c'est quand même important il faut se rappeler des 5 P dont on a parlé tout à l'heure donc le personnel etc il faut travailler là-dessus c'est une question très importante pour nous tous et pour s'assurer que tout soit inclus il faut aussi se souvenir qu'on est plus fort lorsqu'on travaille ensemble lorsqu'on collabore lorsqu'on se soutient l'un l'autre si on est divisé qu'on est chacun de notre côté c'est plus difficile donc je vais faire des remarques pour conclure donc on a des opportunités de travail cette semaine encore une fois donc assurez-vous de bien vous enregistrer pour cet événement de cet événement on recherche toujours des bénévoles donc si vous voulez faire partie de notre équipe de bénévoles il faut nous envoyer une e-mail aussi on a une conférence virtuelle qui aura lieu le 18 novembre cette année donc une conférence virtuelle vous avez le site là qui vous fournira des informations et maintenant je voudrais seulement vous remercier pour votre formation pour vos commentaires pour les membres d'Evaluf qui ont réalisé cette conférence et j'espère que vous avez bien profité de l'événement et que vous aurez une bonne journée bonne journée à tous merci je vous remercie je vous remercie Bianca Eryta et l'audience aussi souvenez-vous que ceci sera enregistré donc ce webinaire au cours des prochains jours et il sera distribué sur les réseaux sociaux et donc restez en contact et on espère voir au prochain webinaire et bonne journée au revoir